C'est à notre tour de venir vous présenter un projet qui est réalisé avec le Centre de service scolaire des Mille-Îles, où on avait la chance hier, pour celles qui étaient là, de travailler avec Geneviève Ouellet, Julie Simard et Jessica Desièles. Et nous présenterons toutes les trois aujourd'hui. Et Océane fait notamment son stage doctoral dans le cadre de ce projet-là. Alors, Océane va s'occuper des résultats. Alors, voici notre présentation aujourd'hui. Donc, petit contexte pour vous expliquer un peu notre projet. Ensuite, le dispositif qui a été mis en place et quelques résultats préliminaires à partir de 3 d'hier sur les 11 que nous avons. Alors, dans un premier temps, pour vous expliquer un peu notre partenariat. Alors, depuis les deux ou trois dernières années, je m'intéresse plus précisément à la collaboration interprofessionnelle entre enseignants et orthopédagogues orthophonistes. Avec l'arrivée du nouveau programme et les interventions préventives, où on pense souvent à intervention, les professionnels, les personnes professionnelles dans les milieux scolaires, on s'est plutôt dit, bien, comment elles pourraient davantage intervenir en classe avec l'enseignant au lieu de prendre seulement certains enfants et les retirer de la classe. Surtout en contexte d'éducation préscolaire, où on souhaite un contexte d'éducation inclusif. Alors, comme elles avaient assisté à des présentations que j'avais faites, elles sont venues vers moi pour me demander est-ce que ça serait possible aussi de faire ce type de projet-là. Et je leur ai proposé de faire un engagement partenarial CRSH. Donc, on a fait la demande, on a obtenu la subvention. Donc, on est vraiment là pour soutenir la collaboration interprofessionnelle, cette fois-ci, en duo enseignant et orthopédagogue à la maternelle. Donc, au total, on a 11 diades qui se sont créées au sein du Centre des services scolaires, ce qui amène les deux conseillères pédagogiques à l'éducation préscolaire et la conseillère pédagogique en orthopédagogie à travailler ensemble. Et ça, c'est comme une première, elles apprennent à travailler aussi ensemble. Donc, avec le nouveau programme, j'en ai fait une brève présentation en début de matinée, donc je vais aller très rapidement. Mais on souhaitait vraiment répondre à ce mandat-là qu'on a à l'éducation préscolaire, de bien arrimer les deux objectifs ensemble et de mieux définir le rôle de l'orthopédagogue à la maternelle, étant donné qu'on est dans une approche développementale et non pas une approche disciplinaire, comme c'est le cas avec des savoirs, des connaissances au primaire, mais vraiment, au contraire, à l'éducation préscolaire, on n'a que seulement deux composantes avec le verbe connaître et toutes les autres sont des composantes vraiment reliées avec des stratégies, des habitudes, des attitudes, des habiletés. Alors, redéfinir le rôle de l'orthopédagogue. Et en fait, quand je dis redéfinir, dans leur cas, eux, c'était de bien le définir, parce que ce n'était pas bien défini dans leur centre de service scolaire. Et on est arrivé avec une proposition de modalité de co-intervention spécifique à l'éducation préscolaire. On s'est inspiré de ce qui se fait au primaire, au secondaire, en termes de modalité de co-intervention, mais il n'y avait rien à l'éducation préscolaire. Donc, c'est vraiment à développer de ce côté-là, parce qu'on souhaitait qu'ils interviennent davantage en classe et non plus à l'externe. Et on souhaitait aussi qu'ils utilisent davantage le contexte naturel de la classe, au lieu de faire des apprentissages décontextualisés dans un local avec quelqu'un d'autre, qui pourrait ressembler davantage au primaire. Donc, notre objectif général, avec toute cette belle équipe-là, donc pour notre recherche-action, on souhaitait former et accompagner des orthopédagogues et des enseignantes à l'éducation préscolaire, spécifiquement cinq ans, dans la mise en œuvre d'interventions préventives au moyen de la co-intervention en classe, afin de soutenir la réussite éducative de tous les enfants. Et vous verrez que dans l'une de nos modalités de co-intervention que Julie vous présentera tout à l'heure, on a, entre autres, le jeu. Plus spécifiquement, ce qu'on a souhaité, c'est élaborer et mettre en œuvre un dispositif de développement professionnel. Donc, c'était une demande vraiment du milieu. Pour soutenir orthopédagogues et enseignantes dans leurs interventions préventives en classe, précisément. Et ensuite, ce qu'on souhaitait, c'était de documenter le déploiement de ces modalités-là de co-intervention entre enseignants et orthopédagogues à l'éducation préscolaire, parce qu'on souhaite, en documentant le tout, qu'on ne soit pas juste en train de servir le centre de service scolaire des Mélides, mais qu'on puisse servir d'autres centres de service scolaire ensuite au Québec, parce qu'on a tous le même programme au bout du compte. Alors, pour ma part, je vais vous présenter un peu nos participants. Donc, on a sélectionné trois diades parmi les onze qu'on accompagne dans le cadre de ce projet-là. Donc, la première diade est composée de Lisanne, qui est enseignante et Catherine, orthopédagogue. Notre seconde diade, encore là, c'est enseignante et orthopédagogue, donc Chantal et Véronique. Et la troisième, c'est Isabelle et Nancy. Donc, voici un peu les caractéristiques de nos enseignantes et de nos orthopédagogues. Donc, on vous indique à peu près leur âge. Elles ont toutes, évidemment, une formation de premier cycle ou de deuxième cycle universitaire. Et donc, vous voyez que leur expérience est quand même très variable. Donc, la première partie de l'expérience, c'est vraiment en enseignement. Donc, globalement, en enseignement, le nombre d'années d'expérience est à droite. C'est plutôt leur expérience à l'éducation préscolaire. Donc, parfois, c'est très similaire. On voit qu'il y a des enseignantes, notamment, je pense, à Chantal, qui a fait sa carrière à l'éducation préscolaire. Donc, il a commencé là et il poursuit. Mais pour d'autres, on voit que c'est un peu plus nouveau. Par exemple, Véronique, qui est en orthopédagogie depuis 22 ans, mais qui œuvre à l'éducation préscolaire ou collabore du moins avec les classes d'éducation préscolaire depuis seulement deux ans. Pour ce qui est du nombre d'enfants par groupe, ça varie entre 18 et 19. Ce qui est… c'est des beaux groupes, oui, assez complets. Voilà. Ce n'est quand même pas le 40 qu'on peut voir. Hier, on a parlé d'un autre. En Haïti, ils peuvent être 40 à 50. Donc, voilà. Je reviens aux outils de mesure maintenant. Donc, en fait, on a utilisé plusieurs outils de mesure dans le cadre de ce projet-là. Le premier, ce sont des captations vidéo. Alors, quand on allait en classe, on leur donnait carte blanche aux enseignantes et aux orthopédagogues. Et on disait, bien, on veut venir vous observer en classe sur ce que vous faites habituellement quand vous collaborez ensemble. Donc, pour certaines, c'était des premiers balbutiements d'expérience. Pour d'autres, elles avaient déjà vécu cela. Et donc, on faisait des captations vidéo qui pouvaient être très variables en termes de temps. Pour certaines diades, ça durait 20 minutes et d'autres, deux heures. Donc, nous, on restait le temps qu'il fallait pour le faire. Ensuite, on avait aussi une grille d'observation avec des éléments qu'on voulait observer, donc qu'on avait déterminés selon notre vue de la littérature, les modalités de co-intervention aussi qu'on avait relevées dans la littérature. Et également, après cette visite en classe, cette observation, on prenait un temps pour un entretien avec les enseignantes et les orthopédagogues pour poser des questions sur ce qui avait été fait le matin, ce qu'on avait observé, vraiment des questions de clarification. Donc, il y avait, oui, on avait des questions préétablies, mais on les laissait vraiment librement s'exprimer également. Donc, les modalités de co-intervention qu'on leur avait présentées dans le cadre d'une formation qui a précédé les observations en classe, alors on leur avait montré cinq modalités qui s'adaptent bien à l'éducation pré-scolaire. Donc, la première, c'est l'intervention-observation, c'est-à-dire qu'une des deux personnes, ça peut être l'enseignante ou l'orthopédagogue, qui anime une activité, par exemple, une lecture d'histoire, et l'autre adulte est là simplement en observation. Donc, on peut observer à la fois les pratiques de l'adulte qui anime, mais aussi ce qui se passe au niveau des enfants. La seconde modalité, c'est les interventions en atelier. Donc, là, c'est quelque chose de classique aussi, où, par exemple, l'enseignante va déterminer un certain nombre d'ateliers dans la classe et l'enseignante et l'orthopédagogue vont chacune intervenir dans le cadre de ces ateliers-là en se partageant les tâches, par exemple. Donc, soit librement, soit en disant, toi, tu t'occupes de cet atelier-là, moi, je m'occupe d'un autre atelier, par exemple. Il y a aussi les interventions parallèles. Donc, là, c'est que les enseignantes et les orthopédagogues peuvent scinder le groupe, par exemple, en deux groupes d'enfants qui peuvent être d'un nombre semblable ou très différent, mais dans le but de répondre aux besoins des enfants dans des sous-groupes un peu plus petits. Donc, par exemple, faire une causerie avec des plus petits groupes, ça se passe pas mal mieux qu'à 19 enfants, tout le monde en même temps. On avait aussi l'avant-dernière modalité, un soutien partagé, mais avec une cible commune, donc une activité qui est la même pour tout le monde, mais où, là, l'enseignante et l'orthopédagogue se promènent dans la classe pour offrir leur soutien à tous les enfants en même temps, dans le cadre d'une même activité, ou un soutien partagé et cible différente. C'est un grand terme pour dire, finalement, les jeux libres, où les enfants vraiment peuvent choisir les activités, choisir leur partenaire de jeu, et là, l'enseignante et l'orthopédagogue peuvent aussi apporter leur soutien dans cette modalité de co-intervention. Pour ce qui est de l'analyse des entretiens, donc c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui dans les résultats préliminaires. Donc, à la base, c'était une analyse de contenu thématique par le logiciel InVivo. Donc, en fait, si on regarde en haut de l'arbre d'analyse, donc c'est vraiment les grands thèmes qui ont été abordés lors de l'entretien. Donc, on parlait, entre autres, des modalités de co-intervention qui ont été sélectionnées par les participantes, les inconvénients, les avantages qu'elles voyaient par rapport à la modalité qu'elles avaient mis en place, mais aussi les défis rencontrés, puis les facilitateurs. Donc, de ces éléments-là, de ces grands thèmes qui ont été abordés lors de l'entretien, il y a des sous-thèmes, en fait, qui ont été aussi explorés, observés à travers les propos des enseignants. Donc, entre autres, c'est très petit, je suis vraiment désolée, mais pour les modalités de co-intervention, on parlait, justement, de chacune des modalités, mais précisément, c'était en lien, finalement, avec les intentions pédagogiques. Donc, qu'est-ce qu'elles mettaient en place comme atelier? Est-ce que ça concernait plutôt le domaine social, le domaine affectif, le domaine langagier? Donc, ça dépendait, en fait, leurs intentions derrière l'activité. Mais il y avait aussi, au niveau des interventions, qu'est-ce qu'ils mettaient en place, plus des interventions directes ou des interventions indirectes, mais aussi les rôles et responsabilités. Finalement, au regard des autres grands thèmes, donc inconvénients, avantages, on a porté une attention particulière sur différents points, entre autres pour l'enfant, pour l'intervenant, mais aussi de façon générale. Donc, c'était quoi les avantages de façon générale qu'elles voyaient? Donc, on est venu codifier par rapport à ces sous-thèmes qui ont ressorti beaucoup de choses, mais on est venu à sélectionner certains éléments pour la présentation d'aujourd'hui. Et les défis rencontrés, bien sûr, il y a les moyens envisagés qui ont été abordés lors des entretiens. Donc, au regard de la présentation d'aujourd'hui, les trois diades, en fait, qui ont été explorées, que nous allons vous présenter aujourd'hui, ils concernaient principalement la modalité d'intervention en atelier. Donc, c'est vraiment précisément sur ces éléments-là que nous allons observer aujourd'hui. Mais nous allons traiter deux éléments, dont les inconvénients et les avantages qui ont soulevé par rapport à cette modalité utilisée. Est-ce qu'il y a des dispositifs de développement et d'accompagnement qu'on a mis en place? Juste pour vous donner un petit peu une chronologie. Donc, on a rencontré une première fois les enseignantes et les orthopédagogues à l'automne 2023. Et là, on leur a offert une formation vraiment plus globale. On a discuté du programme cycle, notamment comment elles envisageaient le rôle de l'orthopédagogue à l'éducation préscolaire. Et bon, il est arrivé, tout le monde le sait, la grève de l'automne des enseignants. Donc, ça nous a repoussé très loin ensuite, au mois de février. Donc, pour des raisons de logistique, vous comprenez. Et là, on a passé une deuxième formation où là, on a vraiment plus cogné le clou sur les modalités de co-intervention. On leur a présenté ce qu'on vous a montré, les petites images. Et d'ailleurs, quand on allait les rencontrer à l'école, on sortait ça sur la table et ça alimentait beaucoup nos discussions. Et donc, par la suite, on est allé dans les classes en mars et en avril. Donc, c'est quand même assez récent. Donc, on a fait les observations et les entretiens. Et puis, au mois d'avril, il y a eu une formation 3 où là, il y a eu un retour sur les observations qu'il y avait eu en classe, des échanges entre les enseignantes, les orthopédagogues, mais également entre les diades qui ont pu échanger sur ce qu'elles vivaient en classe. Et vraiment, ils ont aussi eu un temps pour développer des activités, donc planifier les prochaines étapes à venir dans leur co-intervention. Et ce qui est à venir en juin, donc c'est une quatrième formation, un bilan de ce qui a été vécu pendant l'année scolaire en termes d'accompagnement. Et dans un monde idéal, on aimerait à l'automne retourner en classe pour aller faire une observation, mais plus de début année, parce que ça va être très différent ce qu'on peut observer par rapport à ce qu'on a vu en mars et en avril. Donc, c'est juste pour vous donner une petite idée du dispositif. Maintenant, pour ce qui est des résultats préliminaires, donc bien entendu, comme je vous ai dit, nous allons aborder les avantages et les inconvénients, mais du point de vue général, du point de vue pour l'enfant, mais aussi pour l'intervenante et de la même chose pour les inconvénients. Donc, plongeons à travers les résultats. Donc, si on regarde en fait les avantages et les inconvénients de la collaboration interprofessionnelle, on se rappelle que c'est dans la modalité de co-intervention en atelier. Au niveau du point de vue général, donc il y a vraiment des propos qui ont été soulevés différents au niveau des enseignants et des orthopédagogues. Donc, vous voyez en fait que les enseignants, c'est ENS, bien que c'était assez petit, et les orthopédagogues, c'est ORT. Puis en fait, on voit les diades qui sont ici pour vous référer. Donc, au regard des avantages, d'abord, en fait, les enseignants, une enseignante a mentionné qu'elle apprenait beaucoup de l'autre personne, donc de l'orthopédagogue qui était avec elle. Aussi, en fait, on mentionne qu'un avantage, c'était de partager ses observations avec son partenaire, donc l'orthopédagogue, mais aussi qu'il y avait un langage commun. Donc, elles étaient en mesure, finalement, de parler de la même chose qui est, entre autres, l'approche développementale à l'éducation prescolaire. On mentionnait aussi qu'il y avait des pratiques éducatives qui étaient variées, donc ils n'ont pas les mêmes approches non plus, donc c'était assez varié et intéressant, puis qui pouvaient mettre en place des modalités qui étaient adaptées à l'enfant. Que la perception, en fait, du rôle de l'orthopédagogue était aussi évolué, donc on voyait l'orthopédagogue différemment, qu'il y avait aussi, au niveau du ratio, donc ça permettait aux enseignants en atelier et à l'orthopédagogue de séparer le groupe et avoir un plus petit ratio et finalement d'offrir un soutien plus personnalisé. Mais aussi, il y avait un avantage au niveau de la planification, généralement une planification globale et une prévention universelle, donc qui était en mesure d'atteindre plus d'enfants et aussi une proximité entre les intervenantes. Donc au niveau maintenant des inconvénients, bien sûr, c'était l'arrimage des apprentissages qui était soulevé notamment par une orthopédagogue, que la gestion de classe, ça l'amenait beaucoup plus de gestion de classe au niveau des ateliers, donc qui séparait la classe aussi, ça l'amenait d'autres gestions des comportements, mais aussi une proximité entre intervenantes qui était également soulevée comme inconvénients puisque, en fait, dans l'école, ils étaient séparés, donc ça l'amenait aussi une proximité qui était moins efficace, moins observée. Donc si on regarde, en fait, les résultats, on voit entre autres que la diade numéro 1, donc l'enseignante numéro 1 et l'orthopédagogue numéro 1, ils reviennent précisément plus souvent. Et aussi, les enseignantes ont soulevé beaucoup plus d'éléments que les orthopédagogues. Donc si on regarde, on fait au niveau de la modalité des interventions en atelier, donc au niveau des avantages, au regard de la pratique, du sous-thème de la pratique éducative variée, l'enseignante numéro 3 précise, pour moi, l'avantage marqué est que je peux intervenir plus. On est comme plus productif parce qu'on est deux adultes compétentes à faire des observations avec un plus grand nombre d'enfants comparativement à quand je suis seule dans la classe. J'ai l'impression d'être plus efficace ou en tout cas d'atteindre un peu plus grand nombre d'enfants. Au niveau maintenant, des inconvénients, notamment dans le sous-thème proximité entre intervenantes où l'orthopédagogue précise, puis il y a un autre inconvénient, c'est qu'on ne voit pas ce que l'autre fait. Donc quand on est en modalité en atelier, bien c'est sûr qu'il y a comme une distance entre les deux intervenants qui fait qu'on n'a pas, on ne peut pas regarder l'intervenant intervenir finalement, puis prendre des observations par rapport à ça. Maintenant, au niveau des avantages et des inconvénients au niveau de la collaboration pour l'enfant, on se rend compte en fait que lorsqu'on regarde les résultats, c'est qu'il y a plus d'avantages, bien en fait, il y a juste des avantages. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas des inconvénients. Donc au regard des avantages, on mentionne en fait qu'il y a un meilleur soutien à l'apprentissage pour l'enfant, qu'il y a une autonomie chez l'enfant aussi parce qu'il est dans des ateliers puis il peut être plus autonome. Ils sont bien-être bien sûr parce qu'en plus, il est en collaboration, il est en proximité avec d'autres intervenants, donc il est mieux dans son environnement éducatif. Puis il y a une participation aussi plus active parce que c'est sûr qu'il est beaucoup plus amené à être interpellé, à interagir avec un adulte versus quand c'est un plus grand ratio que l'enfant, bien des fois, il y a des petits parleurs pour les grands parleurs. Et aussi que la perception au niveau des besoins et des difficultés, donc des fois, l'orthopédagogue vient chercher majoritairement les enfants, donc les enfants voient plutôt comme si c'était un élève qui est en difficulté qui sort, versus que là, c'est plus universel, donc l'orthopédagogue rentre en classe puis offre le soutien à tous. Donc on voit en fait qu'il y a une perception au niveau des besoins et difficultés qui a été mentionnée par l'enseignante numéro 3, qu'il y a une proximité aussi entre les intervenants, donc ça fait comme plus une communauté d'apprentissage, une communauté de soutien, et aussi qu'il y a un transfert des apprentissages qui a été soulevée par deux enseignants, notamment dans le jeu libre par la suite qui avait un transfert au niveau de ces apprentissages. Donc, au regard des avantages pour l'enfant, on voit entre autres que c'est seulement les enseignants majoritairement qui soulèvent des avantages au niveau de l'enfant, mais il y a une orthopédagogue, donc l'orthopédagogue numéro 1, qui précise un seul avantage. Au niveau maintenant des verbatimes, donc si on regarde en fait le thème des avantages dont la proximité entre les intervenants, l'enseignante numéro 1 mentionne qu'ils aiment ça les enfants aussi, que tout le monde puisse passer à leurs soins. Et au niveau aussi d'un autre avantage qui était plutôt l'autonomie, l'enseignante numéro 3 mentionne, là j'ai des enfants qui peuvent faire la même tâche demain parce qu'on va continuer cette modalité, donc la modalité en atelier. Les autres vont avoir l'occasion de faire le jeu, puis ils vont être plus autonomes. Donc moi, mon but, puis mon rôle, c'est vraiment d'apporter du support. Finalement, pour ce qui est de l'intervenante, donc on voit en fait que c'est varié au niveau des avantages et des inconvénients. Donc d'abord, on mentionnait en fait qu'il y avait une approche centrée sur le développement global, donc l'approche n'était pas seulement centrée sur un domaine qui est souvent le domaine langagier qu'on a observé, mais sur plusieurs domaines, donc on voit qu'il y a une expansion au niveau de l'approche développementale, mais aussi qui était en mesure de plus cibler les besoins et les défis de l'enfant, surtout quand ils étaient en mesure d'observer l'enfant dans d'autres contextes, donc en sous-atelier, puis d'avoir la chance d'interagir avec plusieurs enfants à la fois. Le portrait de classe de l'enfant, le portrait de classe et de l'enfant, pardonnez-moi, qui avait une meilleure gestion de classe aussi chez l'enseignante numéro un, une compréhension des modalités, donc bien sûr, c'est encore à travailler, mais il y avait une meilleure compréhension puisqu'elle mettait en place cette modalité, une planification efficace, un transfert des apprentissages aussi, donc l'enseignant était en mesure, même l'orthopédagogue, de faire un transfert à travers les différentes activités quotidiennes, mais aussi un sentiment d'efficacité chez l'enseignant numéro trois. Au niveau des inconvénients, on parlait entre autres d'une gestion des comportements chez l'orthopédagogue. Elle est dans une classe, donc habituellement, elle est dans un bureau, donc ce n'est pas la même gestion de classe, puis là, elle doit gérer des comportements qu'en temps normal, lorsqu'elle retire, elle voit peut-être un petit peu moins chez l'enfant. Au niveau du ratio, l'orthopédagogue, bien sûr, elle est avec plus d'enfants, donc la classe, elle est séparée en atelier, ce qui fait que des fois, elle a plus d'enfants que lorsqu'elle est dans son bureau, mais aussi une aisance et les connaissances de l'activité, donc l'orthopédagogue mentionnait entre autres que des fois, elle arrivait puis l'activité, elle ne la connaissait pas nécessairement, donc elle connaissait bien l'approche qui était pensée, réfléchie par l'enseignante, puis au regard du développement global aussi, donc par rapport à ses connaissances. Donc, encore une fois, on voit que la diade numéro un revient par rapport aux autres diades et cette fois-ci, au niveau de l'intervenant, on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'éléments qui étaient mentionnés par l'orthopédagogue. Finalement, au niveau des verbatimes, donc au regard du sous-thème portrait de classe et de l'enfant, donc l'avantage qui avait été mentionné, c'est que l'orthopédagogue précise. L'autre avantage, c'est qu'il y a une flexibilité. Je ne suis pas toujours avec les mêmes enfants, tu sais, tandis que, mettons, les années précédentes où on choisissait des enfants, eh bien, c'est eux qui venaient toujours ici. Et au niveau de la gestion de classe, l'enseignante numéro un précise, pendant l'atelier de l'orthopédagogue en sous-groupe, bien, je continue, dans mes ateliers, ça fait partie de ma gestion de classe, donc elle reste dans sa classe, puis l'orthopédagogue s'insère dans sa classe et ça crée une meilleure gestion de classe. Au niveau maintenant des inconvénients, on a un exemple ici qui est au regard du ratio. L'orthopédagogue précise, je préfère en prendre peu à la fois, qui est peut-être mon habitude aussi de travailler en petits groupes. Alors, les éléments sur lesquels on avait le goût de revenir, parce que, comme je vous dis, on avait 11 d'hier dans les entretiens, on a fait un choix plus précisément de regarder à partir de la modalité des ateliers les avantages, inconvénients en général pour l'enseignant, pour les enfants, mais là, on s'est un petit peu questionnés à plusieurs égards. Mais en tout cas, on a mis une définition d'une citation de l'orthopédagogue numéro un, donc c'est comme si la formation avec vous, donc avec nous ici, est venue faire brasser quelque chose, il y a une réflexion. Plusieurs se sont dit, oh mon Dieu, ce n'est vraiment pas la même posture. Certaines ont réalisé qu'elles connaissaient peu le programme de l'éducation préscolaire. On les a même amenés à réfléchir au programme de première année en disant, il n'y a pas tant d'étoiles que ça à la fin de la première année dans la progression des apprentissages. Des fois, on se met un peu de pression pour rien et on ne veut pas d'apprentissage de surface comme on dit depuis ce matin. Océane vous a souvent dit, il y a davantage de propos présentés par l'enseignante que l'orthopédagogue à part à un endroit, mais en fait, quand on a construit l'entretien, on réalise qu'on posait la même question aux deux, mais notre première question s'adressait à l'enseignante. Donc, c'est sûr qu'on disait, par exemple, Julie, qu'est-ce que tu penses des avantages, inconvénients? Et bien sûr, il y avait toujours l'orthopédagogue à côté qui souvent acquiesçait. Hum-hum, 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 mais quand c'était son tour, ne répétait pas toujours ce que l'enseignante avait dit, mais nommait quelque chose peut-être de nouveau. Alors, si on avait fait les entretiens séparément, peut-être qu'on aurait eu des éléments de part et d'autre, puis on aurait pu dire les deux ont dit ça. Ah, elle, elle a dit ça, elle, elle a dit ça. Donc, ça, c'était peut-être une limite de la façon qu'on a mené notre entretien. Ensuite, pour la collaboration interprofessionnelle, on se rend compte que même si on dit que c'est important de travailler ensemble et qu'il faut coopérer et tout, il n'y a pas vraiment un cadre qui est établi. Chaque milieu scolaire, tout à l'heure, on voyait Véronique qui est là juste depuis deux ans, mais plusieurs nous ont dit dans nos écoles, la direction, ce n'est pas la priorité de l'orthopédagogue d'intervenir à l'éducation préscolaire. Sa priorité, c'est le primaire. Puis, certaines nous disaient même, bien, comment je vais faire pour démontrer que quand je joue à terre à quatre pattes avec les enfants de maternelle, il me semble que je suis payée cher pour faire ce genre d'intervention-là, mais en fait, elles n'ont pas compris la pertinence. Heureusement, certaines ont réalisé que comme elles ont une posture de rééducation, c'est très difficile de changer leur regard, mais il y en a une qui a levé la main à un moment donné et qui a dit, bien moi, il va falloir que quand j'arrive à la maternelle, je ne suis pas en rééducation, je suis en soutien, je suis en stimulation. Et là, de cette façon-là, et nous, on leur a souvent répété de la manière, c'est sûr que si vous dites que vous jouez par terre, ça peut paraître mal, mais si vous dites que vous êtes en train, dans le jeu, en train de soutenir le développement global de l'enfant, en faisant de l'étayage, notamment, c'est sûr que ça va avoir l'air plus pertinent puis peut-être plus sérieux comme travail. Alors, on est revenu à ça puis je fais juste un petit aparté parce que je voulais vous montrer dans le mémoire d'une étudiante en 2016, elle le mentionnait déjà en 2016, l'absence de prescription ministérielle en matière d'orthopédagogie, le chevauchement des compétences professionnelles entre ce que l'enseignant a comme compétence et l'orthopédagogue et les différentes réorientations qu'ont connues les programmes en orthopédagogie, donc la fameuse ARAI, etc., qu'on voit, crée une confusion des pratiques dans le milieu scolaire, ce qui nuit à la collaboration interprofessionnelle entre l'enseignant et l'orthopédagogue, d'où l'importance de se parler quels sont les rôles de chacun, mais ce qu'on sait, c'est que les deux sont au service de l'enfant puis les deux souhaitent sa réussite éducative. Mais voilà, on a parlé beaucoup de c'est quoi vos rôles, mais surtout, parlez-vous et nommez vos attentes l'un envers l'autre. Alors, si je reviens à l'autre chose, dans les modalités de co-intervention, Océane s'est concentrée précisément aujourd'hui sur la modalité atelier, mais quand on est allé voir les enseignantes, comme l'a mentionné Julie, on leur a donné carte blanche. Vous faites ce que vous voulez avec ce que vous sentez le plus à l'aise parce qu'elles étaient, bien entendu, un peu stressées qu'on aille en classe. Heureusement, après une première fois, ils nous ont dit « Ah, c'était pas… Vous pouvez revenir. » On n'a mangé personne. Mais ils n'ont pas choisi la modalité de jeu. C'est celle qui leur semble peut-être le moins accessible, en tout cas, du moins en diade. Mais à la fin de la dernière présentation, j'ai invité les gens à lever de façon volontaire celle qu'ils souhaiteraient que j'aille retourner en classe, mais cette fois-ci pour voir une modalité par le jeu. Et certaines ont dit « Tu es vraiment la bienvenue, alors prochaine étape. » Et bien entendu, on voulait faire aussi un clin d'œil à notre compétence professionnelle, nous aussi au Québec, sur la compétence professionnelle numéro 9, qui est de mettre en place de la collaboration entre les gens qui interviennent à l'école. Alors, on souhaite que ce projet-là, en fait, en vienne à démontrer que c'est possible et qu'il y a plusieurs gains, en fait, en ce sens-là. Alors, merci pour votre attention et on est là pour vos commentaires et questions. Merci. 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 Merci.